France Inter, Patrick Cohen, le 7-9. Peut-être aurait-il fallu l'entendre. Je parle de François Asselineau, candidat inattendu de cette présidentielle. Sans doute aurions-nous dû lui donner la parole, ne serait-ce que pour éclairer, non pas le débat, vous verrez, mais les petits maires qui ont signé et lui ont permis de se présenter. François Asselineau donc a un objectif, la sortie de la France de l'Union Européenne, et une obsession, ce qu'il appelle la mainmise des États-Unis sur les affaires du monde. Ceux qui se moquent de la grandeur de la France, de façon consciente ou inconsciente, ils agissent en fait pour donner tout pouvoir à l'empire euro-atlantiste dirigé depuis Washington pour dominer l'univers. François Asselineau explique donc à longueur de conférence que les paires de la construction européenne ont été financées par la CIA, que l'euro est une invention américaine, comme Daesh et Al-Qaïda, et encore... Si nous avons procédé à l'élargissement des pays de l'Est, c'est parce que les États-Unis l'ont exigé. Et pourquoi pensez-vous que la France a redécoupé ces régions ? L'objectif ? Avoir la même granulométrie que les États-Unis d'Amérique. Les régions doivent avoir la taille d'un État des États-Unis, puis il faut que les communes aient la taille des counties américains. Pareil pour les médias, si Asselineau veut nationaliser TF1, c'est parce que... Il n'est pas normal que les propriétaires de TF1 soient pour une large part des fonds de pension américains. Et quid du Dalai Lama ? Le Dalai Lama est un agent américain. Ah oui, et Nicolas Dupont-Aignan avec qui il a fait un bout de chemin jadis ? Monsieur Dupont-Aignan n'a jamais décrypté ce que c'est que la construction européenne. Il n'a jamais dit qui se cache derrière, le rôle des États-Unis d'Amérique, jamais, pas un mot. C'est douche. Et n'allez pas chauffer Asselineau sur le Front National. Qui a financé le Front National entre 85 et 92 ? C'est monsieur Pierre Serac qui était membre de Causa International. Le bras financier de la secte Moon. Causa International, c'est la CIA et c'est la famille Bouge qui est derrière. Et voilà, extrait des nombreuses vidéoconférences postées par François Asselineau, le candidat qu'il vous faut. Bonjour, Alexandre Abel.